allez bonjour à tous et à toutes donc non alex je n'ai pas encore upgradé mon ventile rose avec un m1 j'essaie de le vrai moi rationnel devrait envoyer péter le macbook 2020 et passer sur un macbook m1 mais comme c'est un achat pro et que je maîtrise pas sa durée de vie et son rachat on va continuer comme ça donc non j'ai changé plein de trucs dans la config je suis même pas sûr que tout va marcher correctement j'ai mis à jour le firmware de mon appareil photo qui en fait je l'utilisais déjà dans un mode où je pouvais l'utiliser pour pour streamer mais a priori il ya un mode qui s'appelle usb stream je vais voir si ça joue aussi sur la chauffe et non pas au diable la salle de bain bbox j'en ai encore besoin et je sais pas si ça sera meilleur là dessus j'ai l'impression qu'il ya encore plus de décalage entre le son de ma voix et la vidéo mais on verra ce que ça donne au final ensuite j'utilise un adaptateur pour l'écran beaucoup plus simple que celui que j'avais avant qui a l'inconvénient de pas très bien digérer la résolution de mon 27 pouces mais surtout ce qui m'intéresse c'est que je peux l'utiliser avec le macbook en mode clos et je passe de 18 watts de console moyenne sur la partie gpu à 4 watts donc je pense que ça joue on va voir si j'arrive à tourner comme ça ce sera juste une question de j'ai encore une autre technique avec un autre câble on va arriver à le faire marcher cette satanée macbook 2020 mais comme j'en ai discuté ailleurs je reste convaincu qu'ils ont fait un produit pour dire non les gars filez nous acheter un m1 ça sera bien mieux pour vous ce que je trouve un peu dégueulasse mais bon salut gous salut kios salut tous et bien on va essayer de faire un peu mieux que le petit salut charles que le petit twitch improvisé de ce week-end où j'ai juste switché un petit moment une partie des leçons du game builder garage l'atelier du jeu vidéo en français le nouveau jeu sur switch sorti par nintendo qui permet de de programmer je vous laisse vous en montrer peut-être un petit peu plus même si je suis pas allé non plus des masses si loin que ça je vais vous le montrer sans plus attendre mais ce que je peux dire c'est je confirme que c'est beaucoup plus agréable à utiliser en mode tactile en tenant la console dans ses mains et en utilisant en tactile c'est très très agréable c'est moins sympa comme là quand je vais streamer où je suis en train d'utiliser une souris à côté finalement c'est moins agréable c'est pas que je veux pas investir dans le m1 par ailleurs pour avoir fait des tests à côté avec le macbook air c'est juste une tuerie en termes de performance pour plein de trucs mais on y viendra vous inquiétez pas on en reparlera l'année n'est pas fini je vais pas me laisser abattre comme ça alors je vais vous partager ça a l'air de marcher ouais je vais refaire ce que j'ai dit pendant le le twitch de ce week-end mais surtout je compte sur vous pour bien me dire en commentaire si l'équilibre entre ma voix et le son du de la switch est trop et trop en faveur de la suite si c'est trop désagréable n'hésitez pas à le dire donc on va lancer l'appli le petit jeu l'atelier du jeu vidéo pour ceux qui sont curieux il ya eu énormément de twitch et je pense que ça doit tout se convertir en vidéo sur youtube parce que parce que les gens sont jeter dessus le principe quand on lance le jeu la première fois on a uniquement la partie à gauche le son interactive on n'a pas la programmation libre parce que nintendo en fait c'est un principe qu'ils ont toujours eu ils ont toujours eu ils ont toujours eu ils ont toujours été à fond pour tout ce qui est suivi et facilité d'accès aux jeux et donc ils partent du principe que le joueur doit passer par les leçons interactive avant d'avoir accès à la programmation libre alors ce week-end je testais beaucoup parce que j'avais fait la petite introduction le premier contrôle et la première leçon complète réellement et j'avais toujours pas accès à la programmation libre j'ai toujours pas un c'est toujours pas un m abraham se poser sur le bureau heureusement mais je trouve que c'est bon c'est pas si mal que ça de forcer les plus jeunes à commencer à lire les leçons interactives depuis je me suis rendu compte que la musique est un peu forte ouais il me semblait que le niveau est pas c'est pas très équilibré merci bbox je vais vous baisser ça c'est pas très important dans celui là on va faire comme ça je pense que là ça doit être bien calmé c'est pas très important le leçon on peut s'amuser aussi avec mais pour ce que je vais vous montrer oui donc je disais j'avais aussi râlé ce week-end parce que je trouvais que les leçons interactives étaient beaucoup trop guidés fortement et il se trouve que en passant de leçon le sont en évolant le je vais vous montrer au début on vous force vraiment à il ya le petit personnage qui vous qui vous parle de la leçon il vous dit allez appuyer sur ça vous allez appuyer sur ça appuyer sur ça il va appuyer sur ça arrivé au bout d'un moment on dit simplement allez créer tel type d'objet fait tel réglage et il vérifie que ça soit fait mais au moins on a l'impression d'accéder vraiment mieux parce qu'au début on en quille vraiment à la limite on réfléchit même pas quoi donc voilà moi j'en suis l'offensive cosmique une espèce de petit jeu qui shoot donc ça commence avec une petite introduction vous voyez le jeu qui est derrière on vous dit voilà vous devez aller attraper la pomme vous pouvez vous déplacer avec le stick gauche et puis vous sauter avec la touche b et en fait la touche b ne marche pas on sent on s'acharne pas mal au début et est en fait le petit personnage qui fait les leçons interactives intervient en disant mais non parce qu'il faut coder tout ça blablabla donc je suis très content parce que voilà c'est pareil c'est une édition bleu et rouge j'aime bien le ton des leçons alors je dirais pas condescendant je dirais un peu trop américain à mon goût c'est quelque chose j'ai remarqué quand on fait des ateliers ils aiment ce côté très directif aussi donc je pense que c'est le ton et l'intention vient de là mais ça se libère vraiment petit à petit donc il ya ça il ya un petit point de contrôle parce qu'en fait entre chaque leçon il y en a sept en tout on a un point de contrôle qui va vous faire résoudre un petit puzzle qui met en oeuvre les compétences que vous venez juste de voir en fait donc au début c'est juste savoir déplacer le personnage après on apprend à utiliser un minuteur et un tas d'autres objets quand je dis objets dans le jeu c'est mignon vous allez voir ils appellent ça les nodons le premier la première leçon réelle là c'est ce que vous voyez à l'écran ils appellent ça le chat et la souris même si comme l'avait fait remarquer ce week-end alex ben il n'y a pas de chat et pas de souris c'est un peu dommage c'est le reproche majeur qui a affaire à game builder garage c'est comme fuse 4 on peut programmer on peut s'amuser mais pour tout ce qui est ressources musicales et graphiques ben soit on fait à la main et j'ai essayé alors je suis pas très doué certes mais les outils sont quand même pas géniaux géniaux dans ce cas dans le jeu l'éditeur graphique on peut pas importer d'ailleurs ou mettre sur sa carte sd c'est pas possible quoi je sais que c'est pour protéger les jeunes et tout ça que nintendo le fait mais c'est un peu dommage donc j'espère qu'ils vont dérouler le concept en rajoutant je sais pas un asset store qui valideront bon toujours est-il que voilà la première leçon on apprend à déplacer le personnage à le faire sauter on apprend à rajouter des plateformes on apprend à rajouter un deuxième joueur contrôler avec deux manettes interagir l'un avec l'autre puisque quand le rouge touche le bleu c'est le but du jeu c'est lui qui joue le rôle du chat et ça veut dire qu'il a attrapé la souris et après on rajoute des petites difficultés comme ces petites boules jaunes qui permettent de rajouter un peu de piment à la sauce salut patrice ensuite il ya le jeu rouler roula c'est pour ça que je l'avais passé aussi en solo ce week-end parce que je voulais pas je pouvais pas vous le montrer facilement en stream puisque ça met en oeuvre la gestion du de l'accéléromètre enfin des accéléromètre de la de la switch et donc on met au point un jeu où on déplace une une balle en inclinant la console et voilà on voit les notions de score on voit les notions les petites zones blanches que vous voyez c'est les zones où on peut les objets se téléportent on voit comment gérer la fin d'un niveau en marquant avec un peu de son une musique de fond il y a pas mal de petites choses sympas pareil il y avait un petit contrôle et ben voilà pour l'instant j'en suis là c'est un petit shoot qui s'appelle offensive cosmique en français je vais vous montrer à l'intérieur la tête que ça c'est bon bbox tu me confiens là maintenant la musique je les j'ai suffisamment baissé c'est c'est écoutable donc là la première leçon on se retrouve je suis passionné je vais possibilité de vous montrer pendant la deuxième leçon mais on a cette espèce de d'ovni et en fait on va le déplacer dans un score c'est tout en 3d à la base et on va le déplacer donc dans en 2d et on se retrouve à manipuler les repères et je trouve que c'est pas terrible leur gestion des repères notamment ça et puis le par exemple l'espèce de petit cylindre que vous voyez en bleu devant l'ovni qui représente le canon il ya un point d'attache entre les deux objets pour pouvoir les manipuler voyez en même temps mais le sens de repérage est quand même assez étrange le x y z et je trouve pas très clair tel qu'il le présente et puis l'autre truc qui est très chelou que j'ai pas du tout pigé pourquoi il avait fait ça plutôt que de positionner les objets quand il ya besoin avec une notion de pixels puisque c'est un jeu on parle de pixels il ya une espèce de notion de maître qui correspond à rien je sais pas pourquoi ils ont fait ça il faut voir faut voir après des réalisations c'est bbox qui en a fait passer quelques unes sur le discorde dont j'ai bien sûr oublié de vous copier l'adresse et que je vais me faire gronder heureusement que que qu'on n'est pas la conduite au sinon je vais me faire gronder je vais vous montrer ça tout de suite je vais vous le rajouter un peu pop up invité des gens tout ça on en parle pendant week-end et tout n'hésitez pas à nous rejoindre certains d'entre vous m'ont demandé de l'invité des amis il n'y a pas de il n'y a pas de souci un temps que vous respectez les gens qui se trouvent sur le discorde il n'y a pas de il n'y a pas de problème en soi donc oui on en a parlé sur le discorde et bbox a montré des liens du coucher les voir aussi même un site qui s'est un peu organisé pour partager parce qu'après vous pouvez partager alors c'est ce qu'on a découvert ce week-end avec bbox le partage j'ai l'impression qu'on finit par se retrouver avec le système d'abonnement nintendo online coûte 20 balles à l'année c'est pas la fortune mais je crois qu'on est obligé d'avoir ça pour pour le faire fonctionner ce bout là c'est un peu dommage même si c'est pas monstrueux c'est un peu dommage et donc il ya des sites qui partagent ces espèces de codes de partage de jeu et il ya des gens qui ont fait des trucs de fou il y en a un qui a refait le premier niveau de mario kart avec je crois il ya déjà huit personnages il ya déjà un certain nombre de jeux qui ont été refaits je pense que c'est pas c'est pas l'objectif non plus allez on va aller un peu plus loin donc là chaque fois on a ce petit personnage généralement les débuts de leçon il rappelle là où on en était c'est de plus en plus léger avant on est on était obligé dans les autres leçons de faire ce qu'ils disaient vraiment pour débloquer le dialogue d'après là ça se passe beaucoup mieux il rappelle qu'on a attaché le petit cylindre à l'ovni et donc comme c'est un jeu de tir on va rajouter des projectiles là il ya ma sale tête qui cache mais c'était pour vous montrer qu'en bas à droite soit en tactile soit là avec le plus sur la manette droite on va passer au mode éditeur de jeu donc je vous le recache mais sachez qu'en bas à droite se trouve le bouton qui permet de passer au jeu entre le de switcher entre le jeu et l'éditeur donc voilà vous voyez déjà le jeu a peu de choses pour l'instant les petits nodons là c'est les c'est les blocs que vous voyez là donc voilà moi je vais le faire avec la souris non annoncé en tactile il va pas me laisser faire tout ce que je veux mais du coup j'ai pas lu ce qui avait marqué appels en 1 en sélectionnant objet émettre effacer attirer lancer objet 10 alors je vais moi sur mon écran tel que j'ai la reprise j'ai des choses qui me gênent je vais cacher certains contrôles donc là vous avez les différents menus où il ya les différents objets voilà ce que je disais l'avantage en avançant dans les leçons c'est que c'est pas on vous dit cliquez là vous cliquez là cliquez là cliquez là vous cliquez là et ainsi de suite on vous dit d'aller chercher tel objet à tel endroit et vous vous débrouillez petit à petit vous êtes censé maîtriser oui je pense que le jeu peut implémenter on peut implémenter un tic tac toe ou un puissance 4 on peut on peut restreindre la 3d en 2d on peut je pense que c'est faisable je pourrais regarder éventuellement d'ailleurs la logique n'étant pas ultra complexe après ça fait beaucoup de blocs nos dons dès qu'on fait des calculs c'est le reproche que j'aurais à leur faire de pas avoir su regrouper la partie calcul mais ça permet oui je suis d'accord bbox on a quand même des notions de propriété de logique il ya quand même des choses je préfère personnellement guider un enfant qui voudrait faire de l'apprentissage vers scratch au début avant de se tourner vers un langage texte classique je trouve que les notions sont quand même plus se sont abordés de manière plus propre et en tout cas plus proche de l'usage réel informatique derrière mais là ce que je trouve bien c'est ce que je dis le jour c'est que quels que soient les défauts que j'ai pu vous donner déjà même s'ils sont pas nombreux moi le gros intérêt que je vois tout ça c'est qu'on va chercher les enfants là où ils sont ici sont sur la switch un produit comme ça c'est génial s'ils accrochent ils accrochent s'ils accrochent pas ils accrochent pas en attendant ils auront vu cette notion de logique et de programmation et si ça les branche on pourra toujours les rerouter vers des tas d'autres ressources oui 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 number car je sais qu'il ya pas mal de ça fait drôle de taper number 80 mais bon ça va le faire il ya des jeux déjà oui on peut faire des jeux complexe que je veux dire c'est que c'est les jeux qui ont été faits les clones de jeux complexes c'est on va dire des gens par exemple comme moi qui savons déjà à programmer à côté et on se met dans l'environnement contraint du game garage builder du game builder garage pardon l'atelier du jeu vidéo en français et on se fait au fait qu'il y ait des contraintes et si on doit avoir 400 nœuds dont à l'écran on aura 400 nœuds dans l'écran je pense pas que ce soit une bonne idée pour un enfant d'aborder de cette façon là mais bref peut-être réussi à faire quelque chose dans cette émission hop voilà hop émettre à tirer m et m effacer à tirer voilà et lancer objets c'est là tac et lancé par dix donc là on a le fameux nodron qui sait lancer les objets comme c'est pas la première fois qu'on le voit on n'a pas l'animation sinon une petite animation avec un gros plan je trouve que la plupart sont assez typés donc on voit par exemple là ça représente les contrôles lustiques les trucs comme ça oui bien sûr qu'on peut faire un jet pack bien sûr ce qui m'emmerde c'est que je me suis embêté à choper des vraies ressources de zélix spectrum et je peux pas les importer alors les redessiner à la main je vais le faire mais c'est quand même insupportable bref alors on va lancer les fameux objets on va suivre ce qu'il dit voilà il ya un peu de blabla j'aurais aimé un mode où on peut désactiver ce côté blabla on est juste les explications ça suffit mais bon c'est pas le cas donc là il veut pas reconnaître que je suis en train de cliquer ah pardon c'est là où c'est chiant il faut faire les choses dans l'ordre qu'il veut donc là comme on est censé je vais le faire en plusieurs étapes on est censé l'utiliser devant le canon qui est représenté par ce je peux pas cliquer là je suis pas en mode libre vous avez le la partie blanche c'est le nodon qui représente votre ovnis marqué dessus ici on a un cylindre qui va visuellement représenter le canon et puis ici on va faire la simulation de lancée de balle chaque fois qu'on a pile ce qu'il a demandé il est content il nous permet d'aller à la phase d'après on va retourner en jeu et toc on voit qu'il balance des petits projectiles qui d'ailleurs ont par défaut la gravité c'est très bien mais essaie de déplacer l'ovni en utilisant le stick donc là c'est facile les canons on avait été obligé de leur attacher là il vous rappelle c'est bien il ya une notion aussi de répétition des choses qui permet de je pense de il faut le faire un certain nombre de fois pour qu'ils le voient voilà tu déplaces l'ovni les projectules ne sortent plus du canon parce qu'on n'a pas lié donc on va aller attacher les éléments ensemble vous allez voir cette histoire de repérage que je vous disais que je trouvais pas génial donc pour ce faire on va sélectionner le nodon objet on a des blocs qui permettent d'attacher la souris c'est pas si facile donc là ça veut dire que ça sera lié l'un avec l'autre il va nous faire essayer mais voilà je commence à connaître la mécanique ça va être pour vous montrer ça tombe direct les projectiles tombent vers le bas parce que quand on rattache un objet à un autre il y a une espèce de repère universel qui est créé entre les deux il n'est pas toujours orienté comme on le voudrait il veut montrer que c'est formidable les balles elles partent bien de se casse d'ailleurs les unes les autres mais oui kios franchement ça coûte pas très cher et si si tes enfants acceptent que tu joues avec eux je trouve que c'est intéressant parce que au delà de ce qui se passe sur l'écran ça permet d'avoir un petit moment d'échangé de dialogue autour de la logique tout ça je trouve que c'est pas mal donc il me demande de sélectionner le nodon qui sert à lancer d'ouvrir ses propriétés donc oui avant il m'aurait imposé je sélectionne je vais dans propriété l'on peut tout faire d'un coup et on ouvre la section point d'attache et donc là le nommage x y z vous allez voir je vais cliquer ce qui me demande mais franchement voilà donc là entre entre les deux en en train de vous dire que vous avez attaché ça alors moi à part le x moins on peut imaginer que c'est le point d'attache de la zone qui qui sort du canon donc ouais ça pourrait ressembler à ça mais pourquoi on a un repérage en y plus pour l'autre côté j'ai pas encore pigé la logique je pense que je me le ferai je me ferai une série d'exemples je vous les montrerai dans un jeu en programmation libre pour pour comprendre pourquoi ils ont nommé les choses comme ça oui je comprends que la face des x plus x moins c'est celle ci celle là mais la notion de attachement n'est pas elle est pas explicite pour moi en tout cas je les papilles j'ai donc je suis sûr que plein d'enfants vont le faire en par coeur sans se poser la question en fait c'est chiant de pas être tout le temps en tactile il a une faire essayer et donc les projectiles normalement voilà ils partent bien droit c'est formidable on est content voilà des places avec le L j'ai le haut bas aussi j'ai tout ça hop mais dans un jeu ça serait bien d'avoir le tir uniquement quand on appuie sur le bouton qui sert au tir et donc on va rajouter un autre bouton qui va nous permettre bien sûr de d'interagir et de créer et après donc le bouton b ben il génère un événement en sortie et on va le mettre sur le l'entrée du nodon lancé qui s'il n'a rien de connecté va émettre les objets qu'il a à lancé s'il a quelque chose de connecté il attend de recevoir un événement sur ce qui ressemble donc à un port d'entrée de ce nodon oui alex sûrement mais là la notion si on voit bien là le le petit nodon là qui fait le lancé et le canon qui est à côté instinctivement moi j'aurais lié la surface x plus du canon en x moins 2 x plus du canon pour avoir la partie droite dans ce plan là et la partie x moins qui en est un qui sur du x et l'autre sur du y alors que ce sont deux objets qui sont alignés dans le même plan c'est quand même assez étrange et bien écoute lié comme tu peux le constater pour tout vous dire je suis actuellement à vous devez entendre un petit peu de ventilateur parce que je l'ai laissé en soufflerie normale j'ai pas mon ventilo additionnel je suis à 66 degrés donc ça va bien je stream à la fois la caméra et l'acquisition hdmi de la switch et j'ai pas de pépins donc vraiment c'est une histoire à dormir debout c'est de la gestion de du port thunderbolt désolé pour ceux qui regardent le replay et qui regardent pour la partie garage builder faut savoir que quand je stream je le fais avec un mac 2020 et qu'il ya plein de soucis avec donc ça se passe bien je vous ferai une conclusion fin d'émission ça a l'air de bien aller ça me ravi voilà donc là on a relié le bouton b au tir et donc dans la foulée je pense qu'il va nous faire blablabla et on va le tester donc là on a bien on peut se déplacer il se passe rien et si j'appuie sur b on a bien un projectile qui part donc je pense que la suite et si je maintiens il se passe quand je garde appuyé ça en envoie mais ça n'envoie pas suffisamment donc on va changer c'est quelque chose qu'on a vu dans les leçons précédentes il ya des propriétés pour les émetteurs d'objets qui permettent de raccourcir ou d'allonger l'intervalle entre le lancement de deux objets hop on va se mettre sur 01 non c'est l'autre côté pardon voilà ouais c'est la blague à répétition de mes lives on en reparlera à la fin j'ai quand même on peut aimer une marque et ne pas être esclave de tout ce qu'ils font comme connerie et voilà quand je maintiens j'ai une grande vitesse de tir formidable mais quelque chose m'ennuie appuie à nouveau sur b pour tirer quelques projectiles si tu veux bien ils sont dirigés vers le bas c'est ce que je vous disais par défaut ils suivent la gravité ce qui n'est pas le cas de l'ovni puisqu'il a des propriétés qui lui disent de ne pas être influencé par la gravité gérée par le jeu par le moteur de jeu donc il va nous faire régler le fait justement de ne on peut diminuer la gravité carrément sur l'ensemble du monde c'est intéressant ça très très bien ça on a des dans les nodons il ya des nodons qui sont plus là pour agir de manière globale pour le jeu notamment pour la gravité dans ce jeu là on n'en aura pas spécialement besoin je pense qu'ils vont peut-être mettre sur zéro voilà par exemple là voyez on a une valeur dans ce nodon j'aurais aimé pouvoir éditer sa propriété et juste mettre tel que et en fait il reste jusqu'au bout sur leur notion de nos dons pour tout y compris pour le côté mathématique où on aimerait saisir directement les chiffres dans un opérateur ou là dans une propriété et ben on est obligé de passer par un don constante qui va représenter un nombre et ça je trouve pas ça génial mais bon à la petite boule qui bouge tout le temps elle représente le elle représente le led alors on va connecter la valeur vous l'avez pas en mode libre je vous rassure voilà on a déjà fait presque une demi heure d'émission et le mac est toujours pas en l'air donc je vous propose de me lancer un défi à tout ça et on va passer dans le mode où normalement vous allez très peu entendre mon ventilateur on va voir si ça part en cacahuète voilà on va aller vérifier le résultat oui je pense que c'est pour aider à l'attention mais comme je disais franchement pour avoir fait pas mal d'ateliers avec mixtine c'est pas vrai pour tous les enfants déjà et le fait que ce soit pas débrayable je suis sûr qu'il ya des enfants qui vont être dégoûtés faut quand même arriver à la troisième là c'est la troisième leçon quand même pour qu'on ait un début de liberté de ce qu'on fait et c'est encore pas génial et on est vachement suivi et je trouve ça dommage de pas avoir je sais pas avoir mis une espèce de facteur de maturité ou j'en sais rien un truc qui permet d'aider suivant le style de ce qu'on veut alors c'est il ya beaucoup d'encouragement par exemple là on finit une étape c'est bien morceler les les sujets abordés les leçons en elles-mêmes sont bien découpés les concepts sont bien découpés c'est juste voilà je trouve que c'est dommage on devrait pouvoir choisir où on met le pouvoir je dis maturité mais c'est pas le bon terme et bref voilà de pouvoir choisir dans quel degré de gamification on va aller je peux pas vous casser les pieds plus avec ça je pense que je vous ai montré assez de choses là dessus je voulais quand même vous montrer alors sans aller jusqu'à dans la programmation libre j'ai pas encore fait grand chose pour l'instant donc quand on finit les leçons il ya quelques paramètres qu'on peut changer pour se le personnaliser et on le met dans sa petite bibliothèque et ensuite on peut éventuellement ici on a un menu pour les partager soit localement ça a l'air c'est partagé par wifi soit par le le système nintendo et voilà sous les montants montré le recevoir on peut aussi recevoir les jeux par le système en ligne je sais pas si j'ai le wifi à cet étage qui a été mis sur la console si ça a l'air sauf que là il faut rentrer un identifiant qui correspond au créateur de jeu qu'on veut donc il me semblait qu'on pouvait accéder à des librairies plus large je suis un peu dépité qui est pas une espèce de 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 store gratuit ce que tout est gratuit et d'accéder aux jeux des autres le gros intérêt c'est que comme pour fuse quand on accède aux jeux de quelqu'un on a accès aux codes donc on peut partager quelque chose qu'on veut montrer à quelqu'un il peut le récupérer et se l'approprier donc je trouve que c'est pas mal ça donc là il reste encore un truc à comprendre sur la façon dont on peut aller chercher les autres jeux c'est pas très grave ici accessible tout le temps il ya le le guide d'alice qui s'enrichit au fur et à mesure des leçons qui permet de revoir un petit peu les à toutes les tous les chapitres qu'on a vu et à chaque fois il ya une mini leçon sur le point que vous voulez réviser en fait oui comme dans mario maker qui est un espèce de store intégré ça pas besoin d'être payant on s'en fout mais en tout cas de pouvoir y accéder les assets j'aimerais bien rentrer je pense qu'ils vont jouer à ça avant sous un format de dlc on pourra accéder à des ressources supplémentaires donc à chaque fois qu'on va dans le guide d'alice et qu'on veut des voilà on a un petit tuto de la chose en question question de cassant les pieds c'était juste pour vous montrer ça on va pas s'éterniser plus là dessus je creuserai toute façon tout l'aspect partage parce que ça m'intéresse beaucoup donc on verra ce que ça donne et je trouve que c'est réussi mon avis final c'est que c'est réussi c'est pas très cher l'atelier sort de la plume de nintendo oui c'est un jeu nintendo donc je pense qu'ils vont c'est un peu dégueulasse pour fuse par exemple qui a fait un énorme boulot avec les contraintes imposées par nintendo mais je pense que pour la réussite de son business nintendo va s'ouvrir certaines portes qu'il refuse aux autres je sais pas si ça ouvrira la porte à fuse et aux autres je leur souhaite je continue de dire beaucoup de bien de fuse qui est dans une autre approche une approche beaucoup plus code réellement il faut voir les vidéos qu'ils font et tout ce qu'ils font pour la communauté je trouve que c'est vraiment très très bien aussi et je continuerai dans les forums d'encourager les gens d'aller aussi acheter fuse 4 franchement les deux il y en a pour 30 les deux je crois ou 35 balles les deux alors la version japonaise est sûrement différente dans les textes de ce que j'en ai vu c'est l'astuce qu'utilise nintendo depuis des décennies c'est à dire qu'on a des espèces de petits bib 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 bibi dans la voix et mais pas de paroles ce qui leur permet de coller les textes traduits en fonction et je pense pas que ça change la logique de ce qui a été fait je demande à voir il suffit d'aller voir sur twitch ou youtube il doit y avoir des gens au japon qui ont qui ont twitché ou fait des vidéos là-dessus, voir si c'est vraiment différent mais je ne pense pas donc je confirme c'est vraiment quelque chose de bien cet atelier du jeu vidéo de Nintendo je vais continuer pour débloquer les autres leçons parce que je veux quand même, si on me pose des questions après, pouvoir y répondre parce que je les aurais vues, et puis ça permet de même si c'est un petit peu long ça permet quand même de voir tous les concepts les uns après les autres avec des exemples à chaque fois un peu ciblés et puis derrière il y a des chances, je ne sais pas si je ferai un jetpack ou ça fait un moment que j'ai envie de me faire un petit remake de Pang, je voulais le faire avec Fuse mais il y a déjà quelqu'un qui en a fait donc on verra, je me ferai sûrement ce petit plaisir soit un jetpack, soit un Fuse, mais ça va être là où je vais râler avec cet atelier du jeu vidéo mais je vous ferai des démos à ce moment là c'est que la partie qui concerne les calculs on se retrouve vite avec des nodons constantes pour des valeurs, on réinjecte par exemple des valeurs de l'environnement par ailleurs certes mais après la moindre opération c'est un nodon donc pour écrire une valeur plus une autre plus quelque chose issu du monde on se retrouve avec 5 nodons là où on aurait aimé quand même une formule et puis des propriétés avec des liens ça aurait été plus sympa mais bon vu les jeux qui ont été faits je sais que c'est faisable je pense que c'est très bien on va terminer en refaisant un petit point donc là je suis en mode silencieux sur le Mac j'utilise MacFan et je suis à 71 degrés en ayant streamé tout ce que j'ai streamé donc je croise les doigts il semblerait que j'ai trouvé une formule qui fonctionne j'en parlerai avec Philippe et Aurélie notamment qui ont le même genre de galère je ne vais pas pouvoir continuer a priori avec l'adaptateur que j'ai c'est dû à je pense entre le HDMI de l'écran et puis cet adaptateur j'ai un léger léger petit flou sur les polices de caractère que je n'ai pas avec mon DisplayPort mais bon toujours est-il qu'avec cet adaptateur là qu'est-ce que j'ai séparé ? j'ai séparé l'audio ce CD qui est plus sur l'adaptateur aussi j'ai redispatché différemment j'ai surtout utilisé le mode avec l'écran du avec le MacBook fermé et je l'ai vu sur la consommation électrique avec que j'utilise iStatMenu qui est une application que je vous conseille sur Mac qui permet de de voir tous les capteurs y compris la consommation électrique de différents éléments et là j'ai l'impression que dans le mode que j'ai installé là il ne va pas aller chercher à lancer le GPU qui est à mon sens et le truc qui déconne sur cette série donc j'ai lu qu'il était possible de désactiver carrément la partie GPU dont je ne me sers pas dont je n'ai rien à foutre de la partie GPU le GPU, le chipset Intel qui est dans ce modèle là me suffit pour ce que je fais si j'arrive à désactiver ça se trouve je pourrais rebrancher mon autre enfin bref ça pourra remarcher correctement avec deux écrans on verra si on arrive jusqu'à ce niveau là toujours est-il que voilà je suis à avec tout ce que j'ai streamé et fait avec les flux multiples je suis juste à 72 degrés donc c'est pas c'est très très raisonnable et ça fonctionne très bien donc j'ai au moins cette satisfaction j'espère que ça vous a plu je vous laisse deux minutes si vous avez des questions sur l'atelier du jeu vidéo mais voilà je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré c'était pour en refaire un petit tour il est assez probable si vous voyez apparaître maintenant que ça fonctionne à 72 degrés pardon le 72 degrés c'est un capteur pour avoir une température assez proche du CPU qui n'est pas tellement sollicité mais c'est proche aussi de la partie échange enfin non c'est un fonctionnement même quand tu l'as tout seul sur le côté quand je suis en fonctionnement normal avec peu de chauffe je descends à 60 un peu en dessous des choses comme ça donc 4 à 72 quand je stream c'est pas scandaleux c'est pas horrible en tout cas ça fonctionne ça marche c'est déjà bien donc voilà vous étonnez pas si vous voyez des twitch sauvages qui passent c'est juste que je vous partagerai ce que je fais soit sur Fuse soit sur l'atelier du jeu vidéo sans forcément faire de gros commentaires audio mais pour vous partager t'es à 72 juste en regardant c'est la partie vidéo il y a vraiment quelque chose bref je suis quand même embêté salut Aurélie j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles pour t'expliquer comment ça fonctionne avec un écran externe finalement j'attends un dernier câble et on verra non non il a pas remerdé le Mac Bbox justement j'ai fait tout comme d'habitude ah je dis pas que pour un Intel c'est la température idéale je reste convaincu qu'il y a une connerie que je ne pense pas être logiciel mais hardware dans la série des Macbook 2020 on est d'accord on parle que de cette série là la série des 2019 et la série des M1 qui est arrivé juste derrière tout marche parfaitement mais cette série là je pense qu'ils ont raté un truc dans la partie la partie échange avec le GPU et tout ça non mais je pense que c'est le c'est carrément sur la carte mère c'est le bus c'est la partie GPU il y a un truc qui a été mal conçu mal fait et qui fait que ça chauffe il n'y a aucune raison que ça chauffe autant je suis tout à fait d'accord Olivier ça n'est pas normal pour un Intel de chauffer avec ce genre d'activité je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un problème sur ce modèle après j'en démore pas j'adore j'adore Mac OS on dit plus OS X j'adore Mac OS donc je vais continuer mais ce modèle là c'est une cata donc on verra la suite mais en tout cas j'ai pu streamer sans galère je ferai des essais d'enregistrement de vidéos je sais que ça t'intéresse Aurélie je te ferai un résumé voilà je peux commencer à l'utiliser un peu plus que ce que j'avais là parce que là on était vraiment au bord du ridicule quand même donc voilà moi je suis très content de cette histoire de Nintendo qui pousse plus sérieusement vers l'apprentissage de la logique et du code que le lab qu'ils avaient fait qui était quand même une belle arnaque financièrement c'était une ruine pour des choses pas très évoluées je trouve que là ils ont un bon produit un bon truc mais je continue à le redire si vous devez choisir et que vous avez le choix uniquement que vous voulez en acheter un entre les deux entre l'atelier du jeu vidéo et Fuse 4 prenez Fuse 4 c'est beaucoup plus approprié et c'est beaucoup mieux foutu pour apprendre à coder avec vos enfants ou pour vous sur ce je vais vous laisser là je vous dis à très bientôt et j'espère que nous aurons des nouvelles de l'atelier du jeu vidéo notamment si un des juniors chez Bbox a la confiance et qu'un de ces 4 on arrive à se faire une session commune moi ça me je kifferais de faire ça avec un jeune qui s'amuse avec l'atelier du jeu vidéo on en reparle en fonction de là où ils en sont très bientôt bonne journée à tous ciao ciao